Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, avec le premier tome de la série Pline de Mali Yamazaki et Torimiki, intitulé L'Appel de Néron. Donc Yamazaki Mali, passionné par Rome, et qui a su communiquer cette passion à ses lecteurs d'abord japonais avec l'étonnante série à succès, Terma et Romae, disait déjà à l'époque ne pas vouloir s'en tenir là. Aussi ne faut-il sans doute pas se contenter de voir dans cette nouvelle série qu'est Pline une simple opportunité commerciale. En fait, la passion ressurgit avec la même volonté de contamination d'une certaine manière. Pline est une série à quatre mains, mais ne reposant pas pour autant sur l'association classique d'un scénariste et d'un dessinateur. Ici, le scénario est pleinement le fait de la seule Yamazaki Mali, mais le dessin se partage entre elle et Miki Tori, qui travaille à distance, merveille de notre ère numérique. Ce dernier, peu connu en France, et semble-t-il surtout pour Intermezzo, une BD de gag en quatre cases, autant dire le jour et la nuit par rapport à Pline, avait déjà fait office d'assistant pour sa collègue plus jeune sur Terma et Romae, en prenant au bout d'un moment en charge certains décors, exigeant une importante documentation et une grande précision dans le trait. L'association fructueuse est donc ici reconduite et précisée. Yamazaki Mali, outre le scénario, prend en charge les personnages, et Miki Tori, les décors et éventuellement quelques créatures non humaines. Pour ma part, je suppose que c'est bien le graphisme de ce dernier qui me parle le plus dans cette BD pour l'heure, comme dans Terma et Romae, en fait. En notant bien sûr qu'il s'agit d'une association, le résultat global est harmonieux. Mais il est difficile d'envisager Pline sans revenir à Terma et Romae, car les deux séries dialoguent d'une certaine manière. Forcément, la reprise du thème romain à elle seule justifie ce retour en arrière, et Yamazaki Mali en est évidemment consciente, qui adresse quelques clins d'œil complices aux lecteurs, notamment, bien sûr, au travers de scènes de bain qui auraient très bien pu figurer dans Terma et Romae. Et de manière plus profonde, Pline, comme Terma et Romae, procèdent d'une optique comparatiste confrontant le Japon contemporain et la Rome antique, ce sur quoi il me faudra revenir. Mais les deux œuvres sont en fait très différentes. D'abord et avant tout parce que Terma et Romae étaient une série largement humoristique, dimension qui, de son propre aveu, avait parfois pesé à l'auteur. Pline ne manque pas forcément d'humour, mais l'approche est clairement différente, plus sérieuse, si cela veut dire quelque chose. Et à ce jeu des sept différences, on pourrait être tenté de mettre en avant que Terma et Romae n'étaient pas seulement une BD humoristique, mais aussi un manga de science-fiction, avec un pitch passablement improbable et une utilisation non moins surprenante du thème classique du voyage dans le temps. Rien de la sorte dans Pline. Ou presque. En fait, ça me paraît un aspect important de cette nouvelle série, mais à la lecture du seul premier tome, il serait sans doute pas trop présomptueux de m'engager résolument dans cette fois. En tout cas, elle laisse planer une vague ambiguïté concernant l'imaginaire. Bon, terme sans doute qu'il est adéquat, mais j'y reviendrai. Tandis qu'en mettant en scène un scientifique, elle place bel et bien la science au cœur de sa fiction. Le héros de notre histoire est donc cette fois un personnage historique, ni plus ni moins que Pline d'Ancien, ou Gaius Plinius Secuntus, né en 23, mort en 79, auteur entre autres, mais ces autres n'ont pas toujours traversé les siècles jusqu'à nous, d'une monumentale histoire naturelle qui constituerait pendant des siècles la somme du savoir scientifique européen. Cette véritable encyclopédie n'est plus guère lue dans son intégralité de nos jours, car son contenu s'avère très divers et plus ou moins pertinent aux regards des avancés de la science. On est tenté de conserver seulement les plus belles et justes des intuitions ou découvertes, de seconde main généralement, du naturaliste, comme sa surprenante compréhension des mécanismes de la foudre, mis en scène très tôt dans la BD. À l'instar de prestigieux prédécesseurs tels à Rome, Lucrèce, ou en Grèce quelques siècles auparavant, tant de sages dans tant de domaines différents, je mettrais bien en avant, même dans un registre tout autre, l'extraordinaire Thucydide, notre héros délaisse les explications religieuses, la foudre, c'est Jupiter en colère, pour des explications rationnelles des phénomènes naturels. La précision de ses notes en matière botanique ou éventuellement zoologique est aussi régulièrement mise en œuvre. Cependant, en bien des domaines, Pline se trompe, et sa somme du savoir scientifique de son temps comprend aussi des éléments moins probants, évoquant par exemple des remèdes de bonnes femmes à base de crotins de cheval censés guérir les rasmes, ce genre de choses. On trouve de même dans son histoire naturelle nombre d'anecdotes finalement guéridifiantes, mais mises au même niveau que des considérations bien autrement sérieuses et pertinentes. Mais pour Yamazaki Mali, cela fait pleinement partie du personnage. Ses erreurs sont toutes aussi fascinantes que ses vérités, et je mets des guillemets partout, là. Bien loin de s'en tenir à une histoire naturelle expurgée, ne conservant de la somme originelle que le juste, elle mêle sans cesse dans son manga, comme son personnage lui-même dans son encyclopédie, le vrai et le faux, plein de guillemets là encore. Et à raison, car cela participe de l'essence du personnage comme de son temps. Finalement, Pline affirmant que les tremblements de terre sont dus à l'action des vents, n'est pas jugé moins pertinent que Pline expliquant la foudre par le frottement des masses de vapeur à l'intérieur des nuages. Ses remèdes douteux, ses anecdotes gratuites, sont également au même niveau. Mais cela va en fait bien plus loin que cela. Et c'est ici que je reviens à ma remarque concernant le genre science-fictif. En effet, nous pouvons avoir l'impression à la lecture de ce premier tome que dans la Rome de Pline, ce qu'il dit est tout simplement vrai. L'asthme soigné par le crotin de cheval, pas moins que les mécanismes de la foudre. Dans ce mode-ci, Pline voit juste, ce sont bel et bien les vents qui provoquent les tremblements de terre. Ou du moins, j'ai tendance à voir les choses ainsi. Une scène très surprenante nous en fournit l'intuition quand un enfant sur une plage voit sortir des flots une étrange créature humanoïde, quelque part entre un profond, sans doute, eh bien, un yokai. Pline parle de cette créature dans son histoire naturelle, mais en se fiant au témoignage car lui-même ne l'a pas vue. Dans la BD, la focale du personnage ne vient donc pas perturber la réalité objective des faits, d'autant que nous ne voyons pas la scène a posteriori, sur la base de ce que le naturaliste en a noté, nous voyons bel et bien la créature sur le moment, avant que Pline n'en entende parler. Mais bien sûr, s'il s'agit de voir la scène par les yeux de quelqu'un, c'est donc avec les yeux de cet enfant. Une idée plus qu'étonnante, mais qui me paraît vraiment très intéressante. Le réalisme historique en prend pour son grade ? Ben, pas dit, au fond. C'est un processus d'immersion qui me paraît tout à fait pertinent. Toutefois, il est un domaine essentiel de la BD où Yamazaki Mari prend éventuellement ses distances avec la réalité, et c'est la vie de Pline lui-même. Car nous n'en savons presque rien. Il était grand, il était corpulent, la voix qu'il porte, je crois, il écrivait en permanence. Dans la BD, c'est en fait un personnage fictif, le scribe Euclès, qui note tout ce qu'il dit. J'y reviendrai. Ah, et il a été très influencé par Sénèque. Autrement, ben rien, à une chose près. Ironiquement, de la vie de Pline, on ne connaît guère que sa mort. En 79, à Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve. Un épisode devenu proprement mythique. Mais ce flou global, qui est même un méconnaissance absolu pour le lecteur japonais moyen, et je ne suis pas bien certain que le lecteur français moyen soit mieux loti, votre serviteur inclus, ce flou global, donc, est une bénédiction pour l'auteur, que le poids de la réalité objective et assurée aurait pu étouffer. La BD est réaliste, mais Pline, tout historique qu'il soit, est un personnage. Sur la base de ce seul premier tome, définir la personnalité de Pline est peut-être encore un peu prématuré, mais quelques traits sont tout particulièrement saillants. Bien sûr, le premier, c'est le goût des sciences, et toutes les sciences. L'histoire naturelle est riche de considérations très diverses, de l'astronomie à la pharmacologie, en passant par la zoologie et la botanique, mais les centres d'intérêt du Pline historique pouvaient tout aussi bien être la rhétorique, la philosophie ou les guerres en Germanie. Yamazaki Mali pousse ce point à l'extrême, jusqu'à conférer à son Pline des traits vaguement autistiques. Ce n'est sans doute pas le meilleur terme. La science est en effet tout pour lui, elle a clairement des implications qu'on pourrait dire d'ordre métaphysique, voire théologique, sans doute dans une veine stoïcienne. Mais c'est au point où le savant si admirable peut parfois se montrer bête ? Non, disons un peu absent et maladroit, socialement surtout. Le Vésuve va exploser ? Rien à craindre. Prenons donc un bon bain avant de quitter Pompéi. Jeune homme, tu as tout perdu dans l'éruption de l'Etna ? C'était un beau spectacle. Note donc sur tes tablettes, la seule chose qui te reste de ton père mort de maladie il y a quelques semaines à peine, ce dont je me moque complètement, que la foudre n'est pas le résultat du coureur de Jupiter, mais... L'Empereur me convoque à Rome de toute urgence et une menace de mort pèse sur les légionnaires qui m'accompagnent si nous devions arriver trop au retard. Ah bon ? Mais regardons plutôt ce temple grec. Et il faut que je me renseigne sur ce béton aussi. Oh, et ce monstre sorti des flots, et... Ah, et puis le raz-de-marée qui s'annonce, c'est que les vents souterrains, voyez-vous, etc. Mais cette passion de la science peut aussi générer ces moments héroïques. L'ouverture de la BD à Pompéi bientôt anéantie est quelque chose de délibérément agaçant. Le lecteur sait que Pline va périr. Pline, qu'il n'a même pas eu encore le temps de s'accaparer en héros, et ses attermoiements n'en sont que plus insupportables, donnant l'image d'un homme arrogant qui, d'une certaine manière, méritera bien le moment venu de mourir dans ces circonstances hors d'ordre. Que pareil savant se montre aussi inconscient du danger au point où cela en devient fatal, c'est pour le moins désolant. Mais l'histoire revient ensuite vingt ans plus tôt, au lendemain d'une autre éruption de l'Athna, cette fois. Le volcan n'est plus une menace, mais la foudre fait paniquer les légionnaires qui accompagnent Pline. Et il a cette repartie cinglante, celui qui fuit une occasion de s'instruire à la lie de l'humanité. Conviction sans cesse répétée et qui, rétrospectivement, ou en fait par anticipation, éclaire sous un autre jour l'apparente désinvolture de Pline bientôt noyé sous les cendres du Vésuve. Et l'on n'en retire que davantage l'impression d'un Pline qui est à sa manière un prêtre de la science qui perçoit dans l'acquisition de connaissances une raison d'être, éventuellement eschatologique même. Nous sommes ici dans le registre du Bigger Than Life, disons. D'autres aspects de la personnalité de Pline sont mis en avant dans la BD qui le réhumanisent en bien comme en mal. Le bonhomme est quelque peu pédant, porté à faire étalage de son érudition, il est vraiment monumental, jusque dans les situations où pareil comportement ne saurait être plus incongru. Il est jovial, cependant, bon camarade, une fois qu'on a appris à le connaître, et sans doute un peu farceur. Certains passages à l'histoire naturelle en témoignent, n'est-ce pas ? Il est intelligent, sans l'ombre d'un doute. Il est bon aussi, généreux, socialement maladroit, mais pourtant pas aussi indifférent aux hommes et à leurs souffrances que l'on pourrait le croire sur la seule base de son comportement, en apparence totalement dénué d'empathie. Autant de traits qui figurent dans ce premier tome, mais appellent sans doute des compléments dans les volumes suivants. La BD commence donc par la fin, en s'ouvrant sur l'éruption du Vésuve en 79, événement dont on sait qu'il en résultera la mort de Pline, mais le naturaliste semble totalement inconscient du danger. Les belles pages couleurs du début confèrent au phénomène une majesté terrifiante qui entre en résonance avec le destin quasi mythique de Pline à Pompéi. Mais il s'agit ensuite de retourner 20 ans en arrière lors d'une autre éruption, cette fois-ci de l'Etna. Pline est alors substitut du gouverneur de Sicile et fait la rencontre dans le champ de cendres qu'est devenu sa ville avec un jeune grec du nom d'Euclès qui a tout perdu, à l'exception des deltoïs de son père, outil approprié à la prise de note. D'abord hérité par l'indifférence apparente de ce mystérieux romain au grec parfait, Euclès découvre bientôt en Pline un personnage hors norme et dont la vaste érudition le séduit au plus haut point. Fasciné par le savoir débordant du naturaliste qui fait la démonstration de sa finesse comme de son courage en disséquant la foudre alors même qu'elle menace de le frapper, le jeune grec qui se destinait à devenir grammairien se met à noter toutes les paroles de Pline, personnage fictif, il était autre guide dans cette histoire et notre narrateur. Il était en fait déjà dans le premier chapitre, se situant donc 20 ans plus tard. Mais les deux hommes et la troupe qui accompagne tout naturellement le substitut du gouverneur de Sicile ne peuvent pas s'attarder sur place au grand dame du naturaliste c'est que l'empereur le convoque à Rome. L'empereur, c'est Néron, probablement le plus haï de tous, plus encore que Caligula auquel il était lié. Suéton et Tacite en ont livré des portraits absolument calamiteux. L'incendie de Rome mythifié en a établi l'image éternelle de monstres odieux de perversion. Les auteurs chrétiens plus tard n'ont pas manqué d'invectiver l'empereur ayant initié les persécutions contre leur secte juive en leur attribuant la responsabilité de la catastrophe. Même si on a parfois essayé ces derniers temps de revenir sur ce jugement on ne peut plus négatif. En partie du moins. Il est trop tôt encore pour dire ce qu'il en est dans la BD. D'autant que j'ai cru comprendre que le tome 2 approfondissait le personnage. Mais se dessine déjà le portrait d'un jeune homme arrogant et autoritaire affligé d'un complexe de persécutions et redoutant chez ses amis d'Ampline et bien sûr Sénèque leur maître à tous deux une trahison imminente affligé aussi d'angoisse nocturne qui ne lâche pas voire s'aggrave toujours un peu plus depuis son matricide et bien sûr davantage porté à s'envisager en artiste qu'en homme d'état. Le personnage a déjà quelque chose de profondément inquiétant mais le parti pris de Yamazaki Mali semble être d'appuyer sur les faiblesses de l'empereur plutôt que d'en faire unilatéralement un génie du mal ou se contenter de le dire fou ce qui en tant que tel ne signifie pas grand chose. Il faut noter que dans son entourage elle accorde une importance toute particulière à Popée une femme qu'elle dépeint aussi belle qu'intelligente plus qu'ambitieuse assurément sans doute d'une moralité au mieux douteuse mais au moins aussi fascinante que son impérial amant un personnage dont j'attends avec impatience de voir comment l'auteur la développera. La convocation de Pline est un caprice de l'empereur à l'évidence et Pline avait certes évité jusqu'alors de répondre aux invitations de Néron à venir assister à ses soirées artistiques pour l'y applaudir Néron sans doute et cela l'irrite profondément. Cette fois il ordonne donc à Pline de venir même s'il se trouve en Sicile et le refus n'est pas une option tout le monde le sait Pline comme les légionnaires qui l'accompagnent leur vie est en fait en jeu ce qui n'empêche pas Pline de l'embiner en chemin ou plutôt de prendre son temps pour étudier tout ce qui borde la route ce qui fait pas mal de choses d'où un rythme assez lent dans ce premier tome qui est largement d'exposition cela passe bien parce que le propos est intéressant et amené de manière subtile le road manga si j'ose dire est une option pertinente mais sans doute faudra-t-il que les choses changent sous peu et dès le deuxième tome j'ose l'espérer il est sans doute un point où cette évolution s'imposera tout particulièrement et c'est la représentation de Rome elle-même jusqu'à leur accessoire l'ourm menacé par le grand incendie dont on accusera Néron lui-même ou les chrétiens se doit dans cette BD d'être plus réaliste probablement que dans la série plus fantasque à Terma et Rome mais les références essentielles demeurent dont la série HBO, BBC, Rome que j'avais adoré en son temps comme l'auteur elle-même et qu'il a régulièrement mentionné mais derrière Rome il y a le monde et notamment le Japon comme dans Terma et Rome Yamada Kimari entend profiter du support BD pour se livrer à une analyse comparative de ces deux mondes séparés par des distances énormes spatiales comme temporelles le procédé du voyage dans le temps de Modestus affichait frontalement sa dimension d'Intermai et Rome mais Plin en traite également de manière assez évitante il ne s'agit plus ici de s'intéresser aux bains et aux activités liées mais de mettre l'accent sur les conditions géologiques des deux milieux le Vésuve et l'Atna renvoient aux innombrables volcans japonais et les tremblements de terre vécus sur la route pour Rome sont de même une allusion flagrante d'autant qu'ils s'accompagnent d'un raz-de-marée finalement minime mais dont la crainte qu'ils suscitent renvoie assez clairement au tsunami de 2011 dans le Tohoku qui avait débouché entre autres sur la catastrophe de Fukushima la nature hostile et les moyens dont disposent les hommes pour s'en prémunir occupent donc une place très importante dans ce premier tome même si je suppose qu'il ne pourra pas en être éternellement ainsi pour autant je tends à croire que cette entreprise comparatiste sera prolongée dans les volumes suivants simplement au travers d'autres sujets il ne manque pas d'autant que cette entreprise en fait de relativisme culturel et historique porte sans doute en elle quelque chose d'universel que penser donc de ce premier tome de Pline ? le bilan est assurément positif le personnage fascinant l'intelligence de sa représentation la pertinence du propos comparatiste et le sens aigu de la narration même sur un mode relativement lent s'associe à un dessin subtil précis et varié tout en demeurant cohérent pour livrer une bande dessinée plus qu'honorable à même de satisfaire les amateurs de Terma Aurobae et au-delà mais ce premier tome est à mes yeux largement d'exposition il pose des personnages et des situations plus qu'il n'en use au service d'une véritable trame je suppose que la donne peut changer par la suite et je ne doute pas que Yamazaki Mali serait assurément capable de me surprendre et en bien en l'état ce premier tome est tout à fait satisfaisant si je ne l'ai pas trouvé pour autant proprement enthousiasmant avant de conseiller la lecture de cette série je suppose qu'il me faudra dire le deuxième tome mais je suis tout à fait volontaire pour cela et nous verrons alors ce qu'il en est au juste c'est c'est pour cela c'est